Je suis au Petit Palais depuis un peu plus de six ans et depuis trois ans j'occupe le poste de régisseuse en charge de la conservation préventive au sein du service des expositions et de la régie des collections. Donc la différence avec Charlotte c'est que moi aujourd'hui je m'occupe en grande partie uniquement des oeuvres qui arrivent au Petit Palais. C'est sûr que c'est un métier qui est beaucoup dans le mouvement et dans le vivant on va dire. Donc on court beaucoup, on fait beaucoup de kilomètres ça aussi ça pourrait être une bonne anecdote je pense qu'on a eu des fois je sais plus une fois on a eu 45 kilomètres je crois en une semaine ou quelque chose comme ça. J'adore faire les plannings en fait pour moi un planning d'accrochage c'est de la dentelle en fait il faut arriver à tout caser je mets beaucoup de temps à les faire c'est vraiment un travail de fond mais à la fin quand tout s'enchaîne entre les camions, le temps de transport, les convoyeurs qui peuvent venir ou pas et d'avoir les murs pour les conservateurs, les commissaires qui soient entiers pour accrocher d'un coup et que tout le monde soit content j'avoue que c'est ma plus grande satisfaction et oui voilà il faut aimer les plannings. La collection est très vaste et couvre des domaines et des périodes très différents de l'antiquité jusqu'à 1914. J'aime beaucoup dans les arts graphiques et les aquarelles d'Odillon Redon. J'avoue que j'ai un petit faible aussi pour un tableau de Courbet qui est un autoportrait avec son chien noir et j'avoue que le chien est magnifique et j'adore ce tableau. Récemment on a fait aussi la coupole Maurice Denis qui est la coupole à la sortie de la grande exposition temporaire qu'on a. Là où c'était un peu fou c'était l'échafaudage qui était extrêmement impressionnant et puis en fait ça a été très complexe de trouver la solution en échafaudage. Heureusement il y a vraiment un spécialiste pour les échafaudages en musée et en monuments historiques. Il n'y a pu nous proposer une solution pour atteindre en fait cette zone-là. L'emprunt de l'entrée d'une station de métro pour l'exposition Paris 1900 a été assez impressionnant parce que voir arriver en fait vous avez ce qu'ils appellent les muguets c'est à dire les grandes tiges que vous voyez à la sortie des métros et ce qu'ils appellent donc le cornichon où il y a marqué métropolitain. Voilà donc en fait c'est arrivé et on les a installés dans l'exposition comme si on avait fait une sortie de métro et j'avoue que ça ça a été assez épique. Les animations des collections ce sont notamment en fait des sortes de petites expositions temporaires qu'on fait à partir de nos collections. Ce qui est très intéressant, très agréable, c'est qu'on est en contact avec beaucoup de gens et beaucoup de gens différents. Ça va du transporteur, un collègue gesteur, un conservateur, etc. Et on apprend toujours quand on rencontre d'autres personnes et quand on se déplace dans d'autres institutions ou quand ils viennent chez nous. Ça c'est quelque chose de très agréable. Et j'avoue ce qui est intéressant ici, c'est que je découvre des artistes que je ne connaissais pas du tout et c'est toujours différent. Le métier est le même, on fait toujours les mêmes étapes, voilà les demandes de prêt, le planning d'accrochage, les installations, mais finalement c'est toujours différent parce que les œuvres sont différentes. Et au petit palais on a de la chance d'avoir des expos qui effectivement peuvent être des expos de peinture, des expos de sculpture, on a eu des expos d'art graphique, des expos de photos, donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'on est toujours dans des choses différentes, donc on ne s'ennuie jamais, on n'est jamais lassé parce que c'est toujours nouveau. C'est parti !